Quatre coureurs, quatre étudiants. Ces cyclistes amateurs sont en route pour la compétition. Dans leur ligne de mire, les podiums de la catégorie élite. Raphaël, 20 ans, prendra ce week-end le départ de la limousine avec déjà une victoire à son actif. Un tour de chauffe avant la belle saison. L'an dernier, c'était déjà la même situation. C'était pour reprendre un peu le rythme et refaire des kilomètres en vue de reprendre la vraie compétition les week-ends suivants. Mais en période de partiel, il faut savoir aussi ranger le vélo, retour à domicile et déjà ses devoirs qui l'attendent pour l'examen du lendemain. En période d'examen, je donne vraiment priorité aux études. Là, par exemple, je n'ai pas couru depuis plusieurs semaines. Par contre, en revanche, une fois que les examens vont être pris, je vais me reconcentrer davantage sur le vélo. Un équilibre très cher à ce club. Leur ambition, créer un modèle de sport-études privées financé par des entreprises. Première étape, il leur faut réunir des fonds pour ouvrir leur propre centre de formation. Si on veut davantage se développer et encore atteindre notre niveau, il faudra qu'on salarie, un encadrement sportif et aussi qu'on ait un pied-à-terre pour pouvoir les loger et les avoir sous la main pour les entraînements et le reste. Le club se fixe un objectif, réunir 2 millions d'euros et faire courir dans 3 ans une équipe de coureurs sur la grande boucle du Tour de France. Ils n'ont pas les vélos de chrono avec la position aérodynamique.